Monsieur le Président du Conseil National de la Transition, Mesdames et Messieurs les Ministres, Madame le Ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Messieurs les Présidents des Institutions de la République, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil National de Transition, Excellences, Mesdames et Messieurs les Membres du Corps Diplomatique et Consulaire, Messieurs les Représentants des Partenaires au Développement, des Partenaires Techniques et Financiers, Messieurs les Représentants des Légitimités Traditionnelles, Mesdames et Messieurs les Représentants des Associations de Groupement de Femmes, Messieurs les Gouverneurs du District de Bamako, Madame le Maire de la Commune 3 du District de Bamako, Distingués Personnalités, Honorables Invités, Mesdames et Messieurs, En l'entente de mon propos, je voudrais vous demander de prier avec moi à la mémoire des soldats maliens tombés à Mondoro et ailleurs depuis le 4 mars 2022, mais aussi de prier à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires maliens comme venus des pays amis pour défendre la vie, la liberté, la dignité du peuple malien. Mesdames et Messieurs, j'ai l'habitude de dire, répéter, et je le dirai chaque fois que j'en aurai l'occasion, aux maliennes et maliens que toutes les grandes nations que vous voyez dans le monde aujourd'hui se sont bâties à partir des périodes dramatiques de leur histoire. Toutes les grandes nations ont connu des périodes d'épreuve, des périodes d'ivision, des périodes de chute, des périodes d'humiliation et même des menaces de disparition. Mais il s'est trouvé à un moment donné de leur histoire des hommes et des femmes, des patriotes qui se sont organisés, qui ont mobilisé leur peuple pour lui redonner confiance, pour lui permettre de se réorganiser et assumer son histoire. L'histoire de notre peuple, vous le savez, est une histoire plus que millénaire. Rarement des nations peuvent se prévaloir d'une histoire de plus de mille ans. Mesdames et messieurs, l'islam au nom de laquelle religion, qui est une religion de paix et d'amour, s'est installée au Mali il y a plus de mille ans, l'islam s'est propagé en Afrique de l'Ouest à partir du territoire malien. Il suffit de se rappeler des empires médiévaux, il suffit de se rappeler de l'histoire de Tomboktu, de Guinea, au moment où, dans une partie de l'Europe, c'était l'obscurantisme, c'était les guerres sauvages. notre peuple est un grand peuple, il est tombé, il est même humilié aujourd'hui, mais je suis sûr que ce peuple trouvera en son sein les ressources morales, les ressources politiques, les ressources organisationnelles pour se relever et regarder droit vers l'avenir. Mesdames et Messieurs, le 8 mars est la journée mondiale de la femme. Il offre l'occasion de se retrouver entre soi pour faire le point et fixer le cap pour les années à venir. Toutefois, cette année, Mesdames et Messieurs, sous la conduite du ministère en charge de la promotion de la femme, vous avez choisi d'innover. Elles sont sorties les femmes du Mali de la salle du Centre international de conférence de Bamako pour se retrouver sur le boulevard de l'indépendance. D'ordinaire, elles se retrouvent entre elles comme pour mieux apprécier, je dirais, un complice, loin des regards des hommes, les délices de cette journée qui leur est dédiée. Cette année, elles ont tenu à associer à l'événement les hommes, leurs pères, leurs frères, leurs maris, leurs enfants. C'est ainsi que ce matin, je me trouve parmi vous avec ce taropage d'hommes et ce pour deux raisons. La première, c'est de vous transmettre le salut fraternel et le message d'affection du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui vous souhaite bonne fête du 8 mars. La seconde raison, mesdames et messieurs, de notre présence est de nous prononcer à l'attention des Maliennes et Maliens sur les deux thèmes de la journée et vous entretenir un peu de l'actualité. Mesdames et messieurs, l'actualité, c'est d'abord et essentiellement les drames de Mondorou du 4 mars 2022. L'attaque terroriste, lâche et barbare dont le camp militaire situé dans cette localité a été vécu le vendredi 24 mars 2022. Cette attaque complexe, combinant différentes tactiques menées par des centaines d'hommes sans foi ni loi, véritable mercenaire à la sorte d'un ennemi qui continue de se croire tapis dans l'ombre alors qu'il a été débusqué depuis longtemps grâce à la vigilance de notre peuple. L'ennemi n'y est pas allé de main morte. Il a pris soin de tout mettre en oeuvre pour se garantir un succès dont la conséquence selon ses prévisions serait double. d'abord saper le moral de nos troupes, donner la preuve que sans l'appui des forces étrangères, notamment leur aviation, ne parviendra pas à sécuriser nos populations. En un mot, au moment où nos forces de défense et de sécurité remportent des victoires, victoire sur victoire sur le terrain, il s'agit dans une tentative désespérée d'essayer de donner la preuve qu'il n'en est rien. Mesdames et messieurs, l'ennemi, comme les commanditaires de l'ennemi, se sont lourdement trompés. En particulier, ils ont ignoré que le temps n'est plus à l'expression repli tactique, repli stratégique, que sais-je encore, ces termes ne sont plus à la mode aujourd'hui au sein des forces armées de sécurité. Notre rapport armé a porté un coup assez rude. Les ennemis du Mali qui ont attaqué notre garnison ont porté un coup sûrement rude à notre armée. nous avons déploré des pertes en vies humaines et en matériel, des blessés rapidement évacués sur les centres de santé. Mesdames et messieurs, au nom du président de la transition, chef suprême des armées, au nom de toute l'équipe gouvernementale, du président et des membres du Conseil national de transition, des autorités militaires et à mon nom propre, j'adresse nos sincères condoléances aux parents de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur et souhaitent promener l'établissement aux blessés. Mesdames et messieurs, la réplique, notre réplique, la contre-offensive, fut à la fois terrible et fourdrayante pour l'adversaire. Grâce à l'élagissement de notre coopération avec d'autres partenaires, à l'armement dont nous nous sommes dotés, aux munitions dont nous nous sommes appréciés, nos forces armées ont donné la preuve qu'elles sont des dignes héritiers de ceux qui, mis par la devise, plutôt la mort que la honte, n'ont réculé devant aucun sacrifice au nom de la patrie. Mesdames et messieurs, trois situations et trois constats à rendre compte de l'état de la victoire remporté par notre vaillante armée. Un ennemi, l'ennemi n'a pas été détruit, il a été anéanti. Deux, tout le matériel enlevé, mais tout alors a été récupéré. Trois, le ratifage qui a suivi, mené par nos forces spéciales, a conduit à l'anéantissement total de la colonne ennemie et a permis de détruire toutes ses bases dans le secteur et neutraliser plusieurs chefs terroristes de grande valeur entre guillemets qui, comme par hasard, se sont retrouvés en même temps sur nos territoires pour mener conjointement une opération coordonnée contre notre armée. Femmes du Mali, vous, nos épouses et nos sœurs, vous, les épouses de nos soldats, vous, les mères et sœurs, la victoire de Mondoro en cette journée mondiale de la femme vous est dédiée par le gouvernement, par le président de la transition. Elle est votre victoire et cela a plus d'un titre. Ce sont vos maris, vos enfants qui ont choisi de s'illustrer en des lieux hostiles pour que nous restions libres. Vous avez consenti le sacrifice de la compréhension et de l'abnégation. Le Mali, la patrie, vous sera reconnaissante à jamais. Mesdames et messieurs, l'hommage au héros de Mondoro. Je dirais, après cet hommage, je dirais quelques mots sur les deux thèmes du jour. Le premier thème d'ordre international s'intitule « L'égalité aujourd'hui prend un avenir durable ». Un tel thème ne nous est pas étranger. En effet, notre action de tous les jours dans la réalisation du programme du gouvernement, dans cette action, nous sommes constamment guidés par deux préoccupations. D'une part, faire en sorte que la transition profite au plus grand nombre de Maliens et Maliens sans discrimination d'aucune sorte et d'autre part, asseoir nos actes sur des fondations inébranlables pour en faire le sous-bassement de progrès irréversibles dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels. Le second thème, mesdames et messieurs, est au propre et un thème qui vous est propre et s'inscrit dans ce souci d'innover que j'ai évoqué au début de mon intervention. Vous l'avez intitulé « Rôles et places de la femme dans la réfondation ». Par là, mesdames, vous avez tenu à coller à l'actualité et vous m'offrez l'occasion de dire trois mots à propos de la transition malienne. à nul autre pareil. D'abord, cette transition se relève indispensable, vitale pour la survie de la nation et ne saurait donc se ramener à renverser un ordre constitutionnel pour restaurer en lieu et place un autre ordre constitutionnel mécaniquement dans la précipitation. dans la confusion. Les terribles épreuves qu'a connues notre pays ne sont un secret pour personne. Notre nation, notre pays, le Mali, se sont trouvés ébranlés dans leurs fondements, menacés de disparition. Aucun pays de la sous-région n'a connu un tel cataclysme. Aussi, notre peuple, à travers les assises nationales de la réfondation, se reconnaissant en ses dirigeants, comme l'a prouvé le gigantesque rassemblement du 14 janvier 2020, qui a mobilisé plus de 4 millions de Maliens de l'intérieur et de la diaspora contre les sanctions illégales, illégitimes, je précise, c'est des sanctions illégales et illégitimes parce qu'il est prévu par aucun texte de la CEDAO, aucun texte de l'humain, aucun texte du système des Nations Unies. Le peuple s'est mobilisé donc contre ses sanctions le 24, le 14 janvier. Il a choisi d'avoir comme préoccupation majeure non l'enfermement dans un corset de date, mais des actions futures sur des bases inébranlables. Ensuite, mesdames et messieurs, notre transition a suivi, a choisi de ne pas être un pilotage à vue au gré des dictats imposés de l'extérieur, de l'étranger, des calculs qui n'ont rien à voir avec les intérêts supérieurs de notre peuple. L'action mûrement réfléchie lui a fait opter pour l'essentiel adopter un programme comportant comme volet d'abord restaurer l'ordre et la sécurité. Deuxièmement, instaurer une gouvernance vertueuse. Troisièmement, renforcer la cohésion sociale. Quatrièmement, lutter contre la corruption et l'impunité et penser et mettre en oeuvre les réformes politiques et institutionnelles indispensables à l'ancrage définitif de la démocratie dans notre pays. Nous avons l'habitude de dire et nous avec le président que nous souhaitons que cette transition signe la fin des cycles d'intervention de l'armée dans la vie politique. Mesdames et messieurs, enfin, la transition neuf mois après l'enclenchement de la rectification intervenue le 24 mai 2021 peut se prévaloir des résultats indéniables. Le Mali a signifié à ceux qui n'ont rien compris à la marche de l'histoire que notre indépendance, notre souveraineté, notre dignité ne sont pas négociables. grâce aux actions intrépides de nos forces armées de sécurité, mesdames et messieurs, grâce à la mobilisation, à l'accompagnement et aux bénédictions de notre peuple, nous avons inversé la courbe ne comptant que sur nous-mêmes. Nous avons débusqué l'ennemi quand nous ne l'avons pas poursuivi jusqu'à ce dernier étrangement. Pour le terroriser, lui le terrorise et lui faire rendre gorge. Ainsi, à ce jour, nombre de localités ont retrouvé la sécurité et la quiétude. Des centaines de terroristes neutralisés, des milliers de réfugiés déplacés internes ont regagné leur localité. Au plan des réformes institutionnelles, les avant-projets de tous les textes fondateurs du Mali Nouveau sont élaborés. Enfin, pour ce qui est de la lutte contre l'impunité et la corruption, les actes posés attestent à suffisance qu'il ne s'agit pas d'un simple slogan. Mesdames et messieurs, je voudrais m'arrêter ici pour dire une phrase sur les femmes qui siègent au sein du gouvernement. Je les appelle les Amazones du gouvernement. Elles sont dans le top 10 des membres du gouvernement. Les fonctions les plus sensibles pour gérer l'attention sociale, pour gérer l'école, pour gérer les infrastructures, pour gérer la santé, pour gérer les femmes, pour gérer les réformes politiques institutionnelles. Tous ces domaines reposent sur les épaules des femmes membres du gouvernement auxquelles je rends ici un hommage mérité. Mesdames et messieurs, tel se présente le Mali en ce jour anniversaire du 26 mars, du 8 mars 2022. La victoire de Mondoro, la transition engagée dans une marche irréversible contre vents et marées afin de restaurer au Mali, de restituer au Mali son indépendance, son intégrité, sa souveraineté, son honneur et la dignité de son peuple. C'est le seul objectif, c'est l'ultime objectif du président de la transition, du gouvernement, du président du Conseil national de transition, du Conseil national de transition en un mot de toutes les institutions de la transition. Je précise leur objectif c'est de faire en sorte qu'à la fin de la transition les Maliennes dans leur écrasante majorité aient le sentiment net que leur indépendance, l'intégrité de leur pays, la souveraineté de leur pays, leur honneur et leur dignité leur sont restitués définitivement. Femmes du Mali, votre rôle, votre place dans cette marche irréversible, j'allais dire irrésistible, soit à nul autre semblable. Sans vous, ce sera le blocage. Aussi, prenez la peine, la pleine mesure de vos responsabilités dans l'avènement du nouveau Mali ou du Mali nouveau. Les bonnes fêtes du 8 mars 2020. qu'elle bénisse la femme malienne, qu'elle bénisse les femmes africaines, qu'elle bénisse les femmes du monde. Je vous remercie de votre aimable attention et qu'elle bénisse le Mali. à la fin.